Le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotiani à Paracou, objectif, échanger avec les populations de Paracou et environ sur le contenu du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Occasion pour l'autorité municipale et départementale d'exposer à leur hôte les préoccupations et difficultés de leur administrer. Monsieur le ministre, la troisième ville à statut particulier du Bénin et la référence de la partie septentrionale du pays ne dispose pas d'un centre de conférences capable d'accueillir de grandes rencontres. La deuxième préoccupation est la mise en service de l'aéroport de Tourou et le port sec de Paracou dont les avantages ne sont plus à rappeler. Il s'agit entre autres de l'impraticabilité des voies, surtout en saison pluvieuse, du manque d'eau potable dans certaines zones rurales et par endroits dans les grandes agglomérations, de la non-ouverture de toutes les localités en énergie électrique. Aux préoccupations des uns et des autres, le représentant du gouvernement apporte des réponses et rassure. Il nous faut réformer notre système politique et notre système partisan. C'est l'objet de la proposition qui a été faite. Mais il nous faut réformer notre système économique. C'est pour cela que, premièrement, dans le B&G, il y a un paquet de 77 réformes. On a su plus de 300 projets pour appuyer ces réformes-là, dont 45 projets. Nous avons prévu près de 6 000 kilomètres de route à Béthumé. Il nous faut accroître les capacités de notre port. Il nous faut construire un nouvel aéroport. Et bien sûr, mettre en fonction, mettre en service l'aéroport de Tours. Et partout, il nous faut de l'électricité. Parce qu'autant nous nous payons de ne pas avoir des déficits dans nos maisons, autant c'est le premier obstacle à l'investissement dans notre pays. Ce programme d'action du gouvernement est de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Et je peux vous assurer, nous sommes sur la voie de réunir cet argent. Parce que le B&G, ce ne sont pas des actions à mettre en œuvre par le gouvernement et c'est terminé. Il nous faut l'implication de chaque citoyen dans ses projets, dans ses réformes. Le Bénin révélé, c'est quatre secteurs principaux. L'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'éducation. Et pour le ministre d'État, la réussite de ce programme d'action du gouvernement dépendra aussi de l'implication de toutes les forces vives de la nation. Après les étapes de Malenville, de Kandi et de Parako, le ministre d'État chargé du Plan et du Développement est allé répandre la bonne nouvelle contenue dans le programme d'action du gouvernement à Djougou. C'était ce vendredi à l'école normale des instituteurs, en présence des autorités politico-administratives, des populations, des cadres, des sages et notables de la ville. Plus de détails avec Ronald Robinson et Alessi Sassoba. Abdoulaye Biotchané dans la cité d'Ekbetoni. Une sortie aux allures de campagne faite autour du programme d'action du gouvernement. Accompagné sur le terrain des ténors politiques, le ministre d'État présente aux populations de la Donga des projets d'investissement de ce programme prometteur. À travers le programme, nous avons vu que Talon, c'est quelqu'un qui veut de grandes choses pour le Bénin. Moi, je dis, mettons-le à l'oeuvre, aidons-le et on verra ce qui va se passer. C'est pour cela que nous sommes à ses côtés et nous le soutiendrons. Nous le soutiendrons en étant vigilants. Que veulent les Béninois et comment aider à résoudre cela ? C'est ce que traduit le programme d'action du gouvernement qui, rassure le ministre d'État, ne souffrira pas de financement. La Banque mondiale a dit que nous allons mettre dans ce programme 300 millions de dollars, c'est-à-dire le tiers. Après les réformes, l'heure est aux dépenses d'investissement qui visent la transformation du pays avec 500 000 emplois annoncés pour les jeunes, sans oublier le volet social que couvre le programme Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. Il s'agit d'assurer la santé, le microcrédit aux femmes et aux hommes, assurer la formation aux artisans et paysans et leur retraite. Le PAG, c'est aussi l'amélioration de la chaîne de production cotonnière, la promotion des filières Anarcard, Maïs, Riz, Anana, l'économie du savoir, l'augmentation de la capacité de production énergétique du pays, 20 000 logements sociaux, 30 villes durables construites et plus de 5 000 kilomètres de routes habitumées qui touchent aussi la Donga. Nous avons déjà le financement pour la route Djougou Ouassa-Kerou-Panikwara, Dassa-Saradou-Djougou, la bretelle Basila-Manigri. Le président de la République avait annoncé en allant à Semeray que nous allons construire la route Périssoulou-Aledo-Semeray. Un chapelet de doléances, notamment la réouverture de l'Université agricole de Djougou, l'installation à temps de deux usines de grenage de coton annoncées. La construction de locaux plus adaptés aux directeurs départementaux au niveau de la préfecture mettront un terme à cette étape de Djougou. Le réseau national d'animation des mouvements d'enseignants soutenant Patrice Talon a tenu son premier conseil ordinaire ce samedi à Cotonou. Les enseignants ont fait du lancement officiel de ce conseil une tribune pour réaffirmer leur attachement aux idéaux prônés par le chantre du Bénin révélé. Au reportage, Gislin Kbouguet, Rama Toulawani. Elles se mettent ensemble, les associations d'enseignants soutenant les actions du chef de l'État. Elles font partie à présent d'un réseau, le réseau national des mouvements soutenant Patrice Talon, RENAM PT. Les associations fédérées au sein de ce creuset veulent en faire une instance d'études, d'analyse et d'appui aux actions du président de la République. Le conseil national du RENAM PT se propose de faire un décryptage des grandes actions phares du gouvernement, de passer en revue les réformes politiques et socio-économiques. Nous devrons renouveler notre ferme engagement à soutenir les actions positives de développement du gouvernement. Par ce premier conseil national ordinaire de leur mouvement, les enseignants comptent redynamiser les structures de base. A la tribune, le représentant du président Patrice Talon transmet le message du chef de l'État. Je me fais le devoir de vous transmettre les sincères et chaleureuses salutations du président Patrice Talon. Je compte beaucoup sur vous car votre rôle est très important dans le développement de notre pays, le Bénin. Il invite ses éducateurs à promouvoir l'excellence dans leur domaine d'activité, pour le bien de toute la nation. Je vous exhorte donc à promouvoir les bonnes pratiques dans les différents ordres d'enseignement et à être des références pour nos apprenants car l'avenir du Bénin, c'est sa jeunesse. Ils se sont donnés aussi pour mission d'apporter la bonne information aux populations afin de barrer le chemin à l'intoxication. Le préfet du département de l'Atlantique a passé en revue toutes les réalisations du gouvernement dans son département. Jean-Claude Codia en a profité pour jeter les bases des futurs chantiers du PAG dans ses arrondissements. C'est à l'occasion d'un point de presse tenu hier à la préfecture d'Alada, Patrick Bénon et Jérôme Rougo. Ce point de presse vise à informer les populations des réalisations du gouvernement depuis un an. L'un des symboles forts étant l'autonomie donnée aux préfectures par le chef de l'État. Le chef de l'État a instruit pour que le système de délivrance de la carte nationale d'identité soit installé dans toutes les préfectures. Et ce n'est pas tout. En dehors de quelques cas de petites criminalités, la grande criminalité au Bénin est jugulée. En moins d'un an, une centrale électrique d'une puissance de 120 MW a été installée sur le site de Maria Agletta à Abomekalavi. Le chef de l'État s'est employé à restaurer la cohésion et la paix au sein des dignités du culte vodou à Ouida. Je voudrais avec vous, maintenant, et ici, saluer l'opération de libération des espaces publics. Le préfet Jean-Claude Kodia est également et surtout conscient des projets en cours de réalisation dans le département de l'Atlantique. Il s'agit de la construction de l'aéroport de Glogic Bay, la construction du pont de Ouamé, le projet de réhabilitation de Ganvier, qui va totalement réinventer cette cité lacustre. Le projet de la route de l'esclave, la construction de l'hôpital de zone de Toffor, Zé, Alada, la construction de 11 500 logements à Ouédo, la construction d'une cité administrative à Khosoubeta, l'asphaltage, le pavage et l'assainissement des villes de Ouida et de Kalavi en ce qui nous concerne. La liste n'est pas exhaustive, a indiqué le préfet au regard de ce bilan. C'est l'homme qui est proche de son peuple, je crois, que le peuple bien éclairé et bien accompagné pourra et déjà le soutient dans l'exécution de son programme d'action pour que le miracle soit. Il invite les populations à la sérénité afin d'assister à tous ces projets annoncés par le gouvernement de la rupture. La 33e édition du concours international Charles Rousseau de procès simulé après fin vendredi dernier à l'université d'Abome Kalavi. C'est la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne, le Béné, précisément accueille cette compétition, le point de la finale, qui a consacré l'université de Fairbrook du Canada avec Brice Chiboso et Rachidat Biomama. Nous sommes bien dans une cour, mais celle-ci n'est pas réelle, elle est fictive. Pas plus que ne le sont les juges, les deux états et le litige sujet de droit international. L'exercice ici est pédagogique et oppose pour cette finale la république de Grand Popo, représentée par l'université libre de Bruxelles, le défendeur, à celle de l'omélante de l'université de Sherbrooke, le demandeur. Les critères qui vont servir à évaluer les étudiants, c'est d'abord la connaissance du droit international public, le raisonnement et les réponses aux questions qui ont été données. Il y a aussi les questions de forme qui sont importantes, donc les habiletés oratoires, la capacité des étudiants à bien s'exprimer et enfin un dernier critère, c'est les observations finales. Le cas mis en situation est une composition du professeur Dandy Hamou, co-organisateur avec son homologue Ibrahim Salami, de cet événement soutenu par le réseau francophone du droit international. Le thème de la compétition, en fait, c'est du droit international, mais on les a fait travailler sur l'affaire dite de la plateforme de ces mêmesités, qui met en jeu, en fait, des notions relatives au droit international, de la responsabilité et au droit maritime, avec une particularité, c'est que nous avons introduit la cyberattaque dans le cas, ce qui permet aux étudiants de réfléchir sur un contexte qui n'est pas consolidé en droit international. Et là, pour moi, c'est un plaisir de voir des femmes qui plaident avec humour, qui annoncent qu'on arrête pour leur poser des questions et qui arrivent à répondre en droit. C'est une manifestation scientifique qui donne l'occasion de mettre le Bénin sur orbite du droit international, de mettre l'Université d'Aboumé-Calavie sur orbite du droit international. Après l'exposé des arguments et la délibération du jury, dirigé par le président de la Cour internationale de justice, Abraham Rony, l'Université de Sherbrooke du Canada est sacrée championne de l'édition 2017 du plus prestigieux concours de droit international dans le monde francophone. Une compétition que le Bénin a quittée en phase éliminatoire et qui a enregistré deux équipes féminines finalistes. Un atelier scientifique s'est ouvert depuis jeudi à Paracou dans le cadre de la célébration de la 27e journée internationale de la sage-femme, la 24e au plan national. C'est une initiative de l'Association nationale des sages-femmes du Bénin et du Fonds des Nations Unies pour la population. Au cœur des échanges, le rôle de la sage-femme avant, pendant et après la grossesse. Reportage. Sage-femme, mère et famille, partenaire pour la vie, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la sage-femme. Étant au cœur du système sanitaire, elle assure l'offre de santé maternelle, néonatale et infantile de qualité. En matière de grossesse, en matière de vie sexuelle d'un couple, la sage-femme est la conseillère du couple. La sage-femme est la gestionnaire de vie du couple. La sage-femme ne répond pas toujours positivement ou bien ne répond pas suffisamment comme cela se doit. Et c'est l'occasion pour nous, au cours de ces célébrations-là, de rappeler à nos consoeurs sage-femmes comment il est important de rassurer ces femmes et ces familles qui utilisent nos services. Pour être la professionnelle de référence, lors de l'accompagnement de la grossesse et l'accouchement normal, la sage-femme doit être formée à la base. Nous avons des activités qui nous permettront d'aller à la base, comme le pingouin, aller chercher dans les sources traditionnelles et quotidiennes au niveau de la communauté, qu'est-ce qui n'arrange pas vraiment le travail avec la sage-femme. Intervenir aussi au niveau des sages-femmes, intervenir au niveau des curriculaires, donc dans l'institut de formation de ces sages-femmes, pour que déjà la formation, la sage-femme en apprentissage comprenne mieux son rôle. La gestion des effets secondaires pour une meilleure utilisation des méthodes contraceptives, les soins de maternité respectueux, les soins humanisés, sont autant de communication abordées au cours de cette journée scientifique. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2017, le groupe Initiative 12 a organisé une formation à l'endroit des journalistes. Objectif, renforcer les capacités des professionnels des médias. Rebecca Kenjaoundé, Edmond Rombor, pour plus de détails. Comment renforcer les capacités des acteurs des médias afin de leur permettre de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable ? Cette problématique était au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il s'agit pour les journalistes d'appréhender les enjeux et les défis liés à l'exercice de leur métier. L'objectif, c'est d'amener chacun à être plus compétent, à revisiter les préceptes et les concepts de ce métier que nous exerçons là, à se replonger dans la déontologie, dans la législation en matière de presse, et surtout les éléments qui concernent les questions de la sécurité du journaliste, les questions de l'investigation. Par cette rencontre, le groupe Initiative 12 entend consolider les lignes d'amitié, d'entraide et de solidarité entre les journalistes. La presse béninoise a des forces dans la construction de notre nation, dans la construction d'une nation pacifique. Au même moment, nous avons des faiblesses, des faiblesses qui font aujourd'hui que la corporation a du plomb dans l'aile. Je pense que nous, nous avons pensé à l'initiative 12 que c'est à nous de corriger ces faiblesses-là. C'est à nous de nous réunir autour d'une table, autour des panels, pour corriger les mots qui mènent notre corporation. Le groupe Initiative 12 milite ainsi pour une presse professionnelle. Clap de fin pour la deuxième édition des journées médias Bénin. À travers une soirée festive, les professionnels des médias se sont mués en mannequin et en artistes-chanteurs. L'objectif est de célébrer autrement la liberté de la presse et dévoiler leurs autres talents à leur public. Le compte rendu avec Ulvaüs Balogon et Hamato Lawane. Des journalistes devenus des mannequins et des artistes-chanteurs le temps d'une soirée. C'est le sprint final de la deuxième édition des journées médias Bénin. Au menu, un défilé de mode et un concert conduit par l'Orchestre Super Odivi de l'ORTV. On voudrait montrer qu'on ne sait pas seulement écrire des papiers, faire des reportages, garder des caméras, garder des micros, régler le son à la radio, écrire des articles de presse. Mais nous savons également chanter en live. On a eu beaucoup de satisfaction. Les difficultés à organiser cette édition ne sont pas des moindres. C'était quand même un défi qu'on voulait relever. On pense qu'on y est arrivé. Le village a tenu. Les sept jours sont en train de tirer lentement vers la fin. C'est la dernière soirée culturelle. On a eu assez de monde qui nous a soutenus. Notamment les aînés de la profession. Et pour nous c'est beaucoup de satisfaction. L'apothéose d'un événement qui a suscité un engouement tant les hommes des médias se sont dévoilés au public. J'ai vu des journalistes mannequins et on vient de me dire que je vais aussi voir tout à l'heure des journalistes musiciens. Je puis vous dire que je suis impatient pour découvrir tout ce talent que je suis en train de découvrir depuis le début de cette soirée. Le combat du chef de l'État aujourd'hui, c'est de permettre à nos journalistes d'acquérir effectivement leur indépendance. D'acquérir effectivement leur liberté, leur pleine liberté. Et donc oui, nous allons également être là la prochaine édition. Le pari est donc pris pour pérenniser cet événement à travers lequel la presse est à l'honneur. Une note de sport avant de refermer ce journal. À la quête des play-offs Renaissance Basketball. Club a affronté Espoir Club à Cotonou. Une rencontre qui a vu Renaissance prendre le dessus sur son adversaire 73-63. C'est le score final. Suivez le reportage de William Bassabi. Renaissance en blanc, Espoir en bleu nuit. Un duel sans merci entre deux équipes masculines de Cotonou à la quête des play-offs. Dans une partie après-midi disputée, où les deux équipes se sont données coup pour coup, la victoire est revenue à Renaissance qui s'impose par 9 points d'écart, 72-63. Un écart creusé dès les deux premiers cartons que Renaissance très joueuse attaque pied au plancher avec son 5 majeur, Festus, Cédric, Abbas, Serge et Dieng, 15-11 et 28, soit 35-19 à la pause. De retour sur le parquet en dur, Espoir élève son organisation défensive et bouscule Renaissance. Le troisième carton tourne en sa faveur, 18-10. Sonné, Renaissance joue son Vatou au quatrième carton, mais en face, les automatismes de la machine Espoir sont tuilés avec l'expérimenté Camilo qui fait parler son adresse. Renaissance remporte d'un petit point le dernier carton, 27-26, au bout du suspense et gagne le match sur le score de 112-103. Il y a beaucoup de tension parce que je crois que l'équipe en face aussi avait un objectif et je crois que les deux objectifs que les deux équipes avaient, c'était de gagner. Et nous, on voulait gagner de plus de 7 points et eux, je crois, ils voulaient nous faire gagner de moins de 7 points. C'est ce qui a vraiment donné cette tension et du beau game aussi. C'est vrai que je disais que l'objectif était les playoffs, mais il y avait ce match de classement qu'il fallait qu'on arrive à gagner pour être dans un bon classement pour les playoffs. Je crois maintenant que notre objectif a été atteint pour cette phase et je crois que pour les playoffs, on va encore mettre le paquet. Un écart pas trop exagéré, court, mais ça ne nous permet pas de suivre l'ensemble des deux matchs d'être devant. Nous analysons ça par le manque d'aplomb qu'on n'a pas mis en premier carton et en second carton qui nous a laissé avec un écart de 16 points à remonter. On finit à 9 points. L'équipe a félicité pour le retour pour les deux cartons qu'on a su gérer tant bien que mal pour réduire l'écart. Mais malheureusement, ceci n'a pas été suffisant pour gagner le match. On va redoubler d'efforts. Les playoffs sont à venir. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort pour mieux animer le basket de l'Union sur les playoffs. Parfois tendu, cette opposition Renaissance Espoir, qu'on peut qualifier de l'un des derbies de Cotonou, a tout simplement tenu ses promesses. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez-vous à 20h près vers Noutéou pour un autre point de l'actualité. Bon dimanche et bonne suite des programmes sur l'OTB. Sous-titrage Société Radio-Canada